Tout juste enrobés, prêts à être séchés, emballés et bientôt dévorés. Le moment de la touche finale pour ces pralinés au café. Quelques billes, un rappel de chocolat noir. Sur la chaîne, pour Anthony Hervé, la dégustation, c'est toute l'année. Chaque série, plus certaines références que d'autres, bien sûr. Mais ça reste un métier de gourmandise. Ça rentre aussi dans notre métier, puisqu'il faut toujours suivre le produit et goûter à chaque étape. En confiserie, en tablette, en bouchée, 20 tonnes de chocolat sont produites ici chaque année. 60% vendus pendant la période des fêtes. Nous, dans notre métier de chocolatier, vraiment le gros boom, c'est mi-novembre, fin novembre, début décembre. Et on confectionne les chocolats au dernier moment et après on les amène en boutique pour qu'ils soient vendus au mois de décembre, courant décembre, avec bien sûr un pic de vente vers le 20 décembre. Il y a un an, Hugues Pouget rachetait l'entreprise Mazet. Dorénavant, à Amilly, il produit aussi sa marque, qu'il veut plus novatrice. On va mélanger des ases d'orange avec des clous de girofle, on va faire des mélanges d'épices, on va utiliser la verveine fraîche, voilà, dégoût, un petit peu plus rafraîchissant, un petit peu comme si on cuisinait les chocolats. Des recettes, un packaging différent pour une gamme vendue dans des boutiques de Paris jusqu'au Japon en passant par la Corée du Sud, à un prix certain, comptait 7 euros la tablette de 100 grammes. Merci. Merci.